Je suis diplômée d'un master marketing, d'un master de marketing et je cherche donc à m'insérer sur le marché de l'emploi en tant que chargée de projet marketing opérationnel. J'ai été diplômée en avril d'un master commerce et champs internationaux du coup je cherchais du travail parce que j'ai essayé pendant un certain temps et je trouvais qu'il n'y avait pas de réponse de retour positif en tout cas. Première vague était sans retour et puis quand j'ai ciblé les entreprises avec plus de finesse comme j'ai dit là ça a été il y avait il y avait des retours mais ils n'étaient pas tous positifs. J'aspire à être consultante junior audit interne et gestion des risques et c'est exactement le poste que j'ai trouvé en cabinet de consulting et d'audit au Luxembourg. C'est après mon baccalauréat et mes deux années de classe préparatoire que j'ai pu intégrer une école d'ingénieurs en France, l'école polytechnique de l'université de Nantes en génie électrique. Le programme passerelle nous a permis en fait de faire des ateliers en groupe et on a aussi bénéficié de six séances de coaching gratuitement. Tout s'est très bien déroulé donc on a été surmotivés pour vraiment trouver un emploi. J'hésitais entre plusieurs voies à prendre très différentes les unes des autres du coup je me posais beaucoup de questions sur mon projet d'avenir. J'ai un CV qui est plus attrayant par rapport au poste que je recherche. Je mets plus en valeur mes compétences. C'est vrai qu'avant ce stage on avait plutôt tendance à se dévaloriser. Il y a bien quelque chose qu'on a appris à Mosaïcar H, c'est le réseau. On va dire que c'est le mot à mettre en gras et à souligner et surligner encore. C'est ce qui permet finalement de trouver réellement du travail. Le plus efficacement possible, le plus rapidement possible. Et bien apprécier cet esprit d'équipe et de faire le projet ensemble. Si on est présélectionné par Mosaïcar H et qu'on prenne en compte tout ce qu'on nous dit, il n'y a aucune raison pour rater son entretien. C'est-à-dire qu'on peut le faire, il n'y a pas de raison. On a les compétences. Si on est arrivé jusque-là, ce n'est pas pour rien. Il faut juste réussir à se donner la chance de trouver le poste qu'on veut vraiment et ne pas se décourager.